assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mes chers frères mes chères sœurs bienvenue pour une nouvelle vidéo dans celle là j'ai évoqué une partie du corps qui s'appelle le coeur et dont le prophète dont Allah nous a parlé dans le quran et dont le prophète le coeur qui est comme déjà le verset comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit la fin d'un verset qui dit ceux qui sont protégés ils seront protégés le jour de la résurrection c'est ceux qui viendront avec un coeur pur protégé un coeur qui est où il n'y a pas de où il n'y a pas d'adoration de divinité un coeur dans l'amour c'était que l'amour d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'y a pas d'adoration de divinité un coeur propre de tout défaut propre de toute maladresse propre de tout de toute association dans les adorations donc ça c'est très très important de purifier notre coeur et de d'embellir notre coeur le coeur qui soit comme on dit le remplir avec les bonnes choses on va faire on va donner quelques quelques exemples on sait que le coeur justement nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'est ce qu'il a dit dans la fin d'un hadith il a dit dans la fin d'un hadith qui est reconnu authentique qu'il y a dans notre corps une partie de notre corps un muscle et quand ce muscle là il est propre il est saint il est donc tout le corps deviendra propre tout le corps deviendra bon tout le corps deviendra saint Allah oui je vous rassure que c'est le coeur le coeur cette partie là qui est très très importante qui toute décision qui est faite toute action qui est menée s'il n'y a pas l'intention sincère pour Allah et le coeur qui est là présent lors de l'adoration donc comment Allah va accepter nos actions il est dit dans un autre hadith inna Allah la yanduru ila ajsamikum wa la ila soorikum wa la ki yanduru ila qulobikum et dans une autre version ila qulobikum wa amalikum Allah subhanahu alayhi wa sallam ne regarde pas comment on est habillé ou bien de quelle façon on est c'est à dire physiquement esthétiquement mais Allah regarde quoi dans notre coeur et dans un autre hadith nos coeurs et nos actions donc c'est très très important mes chers frères mes chers sœurs de faire un effort pour embellir ce coeur c'est que le coeur c'est l'exemple que je vais donner c'est une petite parabole c'est comme un bateau un bateau qui navigue sur l'eau parce qu'à partir du moment où l'eau toute l'eau qui est autour du bateau reste autour du bateau ce bateau naviguera et arrivera à destination en paix sans aucun problème mais à partir du moment où l'eau rentre dans le bateau ce bateau va couler c'est le même exemple pour dunya si dans notre coeur il y a l'amour de dunya si notre coeur c'est notre coeur n'est plus tendre comme avant et qu'on arrive plus à se souvenir d'Allah on arrive plus à penser à Allah on arrive plus à avoir à reconnaître les valeurs des bonnes oeuvres et des bonnes actions dans ce cas là il faut se mettre un grand point d'interrogation se demander il faut intervenir il faut réparer ça il faut nettoyer tout ça il faut le remplir avec les bonnes actions avec l'amour d'Allah et de son prophète maintenant nos coeurs c'est malheureux à dire on connaît les valeurs de tout ce qui est dans dunya on connaît les valeurs de la dernière Mercedes qui est sortie on connaît les valeurs de la dernière de la dernière je sais pas des dernières montres fashion dernier cri les dernières les dernières tenues vestimentaires on connaît le prix de tout ça on connaît la valeur de tout ça pourquoi parce qu'on est bercé parce que l'environnement autour de nous fait que notre coeur est mort on arrive plus si on nous disait comme le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il a dit que les deux requats surrégatoires qui est le de Fajr ne valent plus que tout ce monde et tout ce qu'il contient tout ce monde et son contenu imaginez-vous ça où on va mettre le prix de la mercos ou bien le prix de la des belles montres des belles maisons des belles piscines des belles sorties des belles vacances tout ça c'est dunya le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit si la valeur de dunya était plus que l'aile d'une mouche Allah il aurait pas donné au mécréant une bouchée ou bien un verre de l'eau à boire imaginez-vous ça il n'y a aucune valeur c'est des valeurs éphémères dans lesquelles on vit c'est pour ça on nettoie nos coeurs on revient vers Allah pour qu'on ressente lorsqu'on fait deux prières deux vikr lorsqu'on se rappelle Allah lorsqu'on lit le quran lorsqu'on fait des tahmis des tasbih tout ça on connait la valeur de tout ça on les fait par amour pour acquérir justement les biens de ce monde par amour les biens de l'au delà excusez-moi c'est très très important de se connecter avec Allah avec un coeur vivant pas un coeur mort donc mes chers frères mes chères sœurs faisons un petit effort sur nous-mêmes et faisons un petit effort sur nos coeurs et donnons de la valeur aux actions bénéfiques des actions de dînes les belles prières les belles lectures du quran les belles du'a les invocations c'est très très important revivifions ce coeur ce morceau de de muscle ce morceau de chair comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué parce qu'avec un coeur pur et un coeur sain c'est avec ça qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam il va nous juger amine qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam il accepte tous nos efforts qu'on fait qu'on puisse faire sur nous-mêmes et qu'on puisse nous faire faire les autres aussi qu'on puisse être à l'origine du changement de notre vie et du changement de la vie des gens qui nous entourent et à la prochaine Inch'Allah ta'ala Barakallahu fikum